Nous allons continuer notre commentaire sur l'Agada, mais je vais revenir d'abord sur un petit détail, avant de dire Manishtana, il est mentionné dans toutes les Agadotes, vous le verrez, on remplit le deuxième vers, et on retire le plateau, on le retire, il est posé quelque part à table, on le retire, on le met sur le côté, et une fois qu'on a fini Manishtana, on le remet. Alors, dans le Pshat, la raison est, pour que les enfants s'étonnent, et disent, mais on n'a pas encore mangé, pourquoi on retire le plateau ? Et c'est pour ça qu'on le fait, pour qu'ils posent des questions, c'est dans le Pshat. Mais, on peut, il y a une raison bien plus profonde dans la Kabbalah, je voulais expliquer que le plateau représente la femme, et ça représente c'est-à-dire la Shekhina. Or, nous savons que dans l'exil d'Egypte, la Shekhina était en exil en Galoute, et la lumière intense qui est descendue le soir de Pessah, la sortie du Galoute. Donc, Manishtana va être le déclic qui va faire venir la lumière, puisque je vous ai dit que les quatre questions sont à l'encontre des quatre lettres du nom d'Hachem. Donc, on retire le plateau pour montrer que, voilà, la Shekhina, elle est en exil, elle est en dehors de la table. Et, en faisant venir par ces questions la lumière, alors, on remmène le plateau à table, juste avant de dire, avadi maïlu. Donc, c'est juste pour vous dire qu'on peut le comprendre un peu plus profondément sur la Kabbalah. Nous sommes arrivés dans la Haggadah, sur le passage qui est de ces cinq Rabbanim, Ma'asseh, Bérebbi et Li'ezer. Donc, on est en train de nous raconter ce qui s'est passé. Alors, bien sûr, le mot Ma'asseh est un événement, mais sachez que dans chacun de ces mots de la Haggadah, il y a des secrets. Alors, le mot Ma'asseh, il y a en lui, si on le partage en deux, on prend ces lettres, il y a Sha, c'est 370 qui fait une allusion à des lumières intenses qui viennent d'en haut. Et il y a le même He, qui est un des noms de Dieu. En fait, ces cinq Rabbanim qui se réunissent, font une allusion à ce qu'on appelle les cinq Chassadim, et qui vont essayer d'emmener la Géoula totalement ce soir-là, sans y parvenir. C'est pour ça qu'on nous dit Ma'asseh, Bérebbi et Li'ezer, Bérebbi et Yoshoa. Alors, sachez que Rabbi El-Azer et Rabbi El-Yoshoa, Rabbi El-Azer, il s'agit de Rabbi El-Azer Haggadol, qui est bien avant Rabbi Shemoud Ben-Yokhaï, puisque Rabbi Akiva est avant aussi. Et Rabbi El-Azer Haggadol avec Rabbi Yoshoa sont les Rabbanim de Rabbi Akiva. Et là, donc, c'est Ma'asseh, Bérebbi et Rabbi Yoshoa. Les Rabbi El-Azer Ben-Azeria, on va voir tout de suite qui il est. Il est très jeune, il est avec eux aussi. Et Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon. Donc, ces cinq Rabbanim ont décidé de se réunir le soir de Pessah, et ils vont passer la nuit entière à faire descendre des lumières en espérant faire venir la Géoula. Donc, on nous dit Shehum et Subim et Ben-Ebrac. Ils ont choisi un endroit qui, à l'époque, s'appelait Ben-Ebrac. Je ne sais pas où il était cet emplacement. C'est au nom de cela que, quand la ville de Ben-Ebrac, près de Ramadgan, a été créée, a pris ce nom, en souvenir du nom où ces Rahamim, ces Rabbanim ont raconté la soirée de Pessah. Bayoum et Saperim, donc ils étaient en train de raconter, mais c'est Be-Yetiat Mitzraim de la sortie d'Egypte. Kolotoya cette nuit-là. Le mot auto, c'est redouté, là, c'est tu, c'est au féminin, et là, c'est le mot auto, c'est au masculin. Les commentateurs se sont déjà penchés là-dessus et nous disent que cette nuit, ce n'est pas une nuit, c'est un jour. C'est des lumières intenses qui descendent, qui dépassent le jour. Et ils ont fait ça, « Acheba'u Talmideyem, je crois que leurs élèves sont venus, ils leur ont dit, « Rabotez-nous, nos maîtres, il arrive le moment de lire le schéma de Chacharit, ça veut dire que, bien que toute la nuit, ils se sont endonnés à faire descendre la Géoula, malheureusement, apparemment, la génération n'était pas apte, et c'est pour ça qu'ils n'ont pas réussi. » Alors, je vous ai dit que, par rapport à Rabbi El-Azab et Nazaria, juste dans le passage d'après, on va expliquer l'histoire de Rabbi El-Azab et Nazaria avec quelque chose de très intéressant qu'on va tout de suite voir après dans le prochain passage. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021